Nous allons toucher la parole de Dieu. Allons-y dans Jésus. Vous savez, moi, chaque semaine, chaque deux semaines, je m'as à la librairie pour me documenter. J'achète les lits pour lire. Il y a des chrétiens, eux veulent qu'on prie toujours pour eux, et toujours, c'est comme les bébés, tous les jours, ils ne grandissent pas, vous avez des nez ou bien, des nez spirituels, c'est-à-dire, il n'y a pas de changement dans leur chrétiennité, toujours, c'est eux qui ont peur des diables, c'est eux toujours qui ont peur, c'est comme les enfants qui ont peur, qui ne peuvent pas se défendre, lisez la parole de Dieu, allez grandir, c'est une nourriture, elles ont fait grandir. Allons dans Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ? C'est merveilleux de rentrer dans un village, je disais, tu vois, le gars ne me connaît pas, Jésus. Tu dis moi, mais c'est qui ? Toi-même, c'est de la veille qu'on est. Lui, quoi, sa cloche, il va verser ma coque rouge pour verser ça, c'est du petit chien. Nous prenons la parole de Dieu dans Jésus, le chapitre 1, le verset 8. Jésus, le chapitre 1, le verset 8. Jésus, le chapitre 1, le verset 8. Excusez-nous, la sonne est partie, hein. Les pasteurs sont en route. Jésus, le chapitre 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que le livre de la loi, ce livre-là, ne s'éloigne point de ta bouche. Combien sont ceux qui parlent de Dieu ? Je veux la clinesse. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans les entreprises. Non, c'est là que tu... C'est là que tu... C'est là alors que tu réussiras. Frère, je connais la parole de Dieu, il ne faut pas troquer ça, hein. Aïe aïe ! Reprends le verset. Que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mérite le jour ému. Moi, il y a plus de demi verset biblique dans ma tête. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Mais je n'ai fait que ça. C'est ma parole pour y appeler ça. Car c'est alors que tu auras du succès. Très bien. Car c'est alors que tu auras du... Succès. Succès et... Dans tes entreprises. Oui. Et c'est alors que tu réussiras. Tu réussiras. Est-ce qu'on parle comme la parole de Dieu ? C'est alors que tu réussiras. Chacun veut avoir un succès. Chacun veut réussir. Moïse est mort. Dieu appelle Jésus. Pour l'établir sur le peuple d'Israël. Et ce qui m'a plu, la parole de Dieu fait adresser à Jésus. Il dit à Jésus, prends courage. Car mon serviteur Moïse est mort. Il s'adressait à Moïse. Vous savez ? Ce qui doit animer un homme qui veut réussir dans la vie, c'est le courage. Amen. Dis Amen. Amen. Si tu veux réussir dans ta vie, il faut t'animer d'un esprit de courage. Amen. Dieu ne donne pas le courage. Je vais vous choquer ce soir. Non Seigneur, j'ai besoin de courage. C'est faux. Je ne vais jamais te donner le courage. Le courage, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vois la situation en face et tu dis, j'irai jusqu'au bout. Amen. J'irai jusqu'au bout. Amen. Ce n'est pas Dieu qui donne le courage. Toi mais tu vois. Tu sais que si tu vas jusqu'au bout, ça va marcher. Il y a des gens qui se découragent. Le contrôle de courage, c'est de te décourager. Quand tu te décourages, ça y est, tu n'es pas allé jusqu'au bout. Donc tu perds le combat. Amen. Amen. Parce qu'il savait la mission qu'il devait confier à Jésus. Maintenant, il dit à Jésus, à ceux des saints, que le livre de la loi, c'est-à-dire que si tu veux aller jusqu'au bout avec le courage que tu as, il faut que ce livre-là ne s'éloigne pas de toi. Quoi? Moi, mon livre est toujours la Bible. J'ai plusieurs versions. Mais ma Bible est au cheveu de mon lit d'abord. Dans mon cheveu de mon lit. Après que j'ai fini de prier, c'est ça que je touche d'abord la parole de Dieu. Parce que je la médite. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit quoi? Médite le jour et nuit. C'est-à-dire de penser à ça. Et quoi? Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Et agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Amen. Vous m'avez compris? Si vous voulez avoir du succès, il faut que le livre, la parole de Dieu, soit toujours à votre côté. Il faut la méditer. Et non seulement ça, il faut la mettre en pratique. Vous pensez que c'est la main de quelqu'un? C'est vrai. Dieu peut utiliser une personne pour vous dériver d'une situation. Mais si vous voulez avoir du succès et la reçu, il faut que vous mettez la parole de Dieu en pratique. Si vous ne la mettez pas en pratique, Dieu ne serait jamais avec vous. Parce que Dieu agit en fonction de sa parole. Il y a des gens qui viennent et disent non, on a prié. Mais on prie pour toi. Toi tu fimes. Tu fimes. Attends. Comment quelqu'un qui dit que les chrétiens, il est toujours en train de fumer? Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit est en toi et toi tu mets une cigarette sur lui. Cigarette la même là, ça met les gens mal à l'aise. Le Saint-Esprit et toi tu bois, tu te drogues. Le Saint-Esprit est là et toi tu vas chercher la forme des gens, tu te prostitues. Et toi tu veux que Dieu te bénisse. Comment ça? On prie pour vous et vous, vous ne faites pas un effort pour changer de vie. Et puis ça vous étonne, on a prié pour moi, rien n'a changé. Mais rien ne changera parce que toi-même, tu n'as pas changé de vie. Dieu ne bénit pas n'importe qui. Dieu bénit celui qui met sa parole en pratique. Donc Dieu parle à Jésus et lui dit, si tu veux être béni, mon serviteur il est mort. C'est toi qui dois conduire, j'essaierai à tes côtés. Mais en condition que toi-même, tu mettes la parole de Dieu en pratique. Parce que quand Moïse a désobéi, il est mort. Le jeu Moïse n'a pas respecté. Moïse avait la promesse de rentrer à Cana. Il a désobéi en frappant le rocher, il est mort. Mais si toi tu veux aussi rentrer à Cana, il faut obéir à ça et marcher fidèlement selon la parole de Dieu. Vous voulez qu'on prie pour vous, vous n'êtes pas prêts à marcher selon la parole de Dieu. C'est ça le problème des gens. Ils veulent qu'on prie pour eux, on va prier pour toi, on prie pour toi et toi tu vas t'asseoir dans le maquis. Dans le bar, tu assis, tu bois, tu danses baché, 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 tu bois. Amen. Il faut changer. Le christianisme, c'est une vie. Ce n'est pas une religion, c'est une vie. Il faut faire les choses de Dieu. Quitte le plan du diable. Quitte le diable. Dieu ne peut pas te bénir et puis toi tu vas prendre l'argent, aller chercher les prostituées. Dieu va te donner l'argent et toi tu vas aller gaspiller ça dans l'alcool. Dieu va te donner l'argent et puis aller faire des conneries. Si tu veux voir Dieu te bénit, il faut que tu changes le chemin. Et que tu mettes la parole de Dieu en pratique. Les gens sont prêts pour eux. Ils sont prêts pour eux. Ils sont prêts pour eux mais ils ne sont pas prêts à changer de vie. Et ça c'est une heure très grave. Il y a quelqu'un une heure très grave. Il y a quelqu'un très grave. Il y a quelqu'un très grave. Il vous dit mais si les choses ne vont pas, ce n'est pas une question du prophète de toute façon. C'est moi-même d'avoir la première cause. Moi j'ai ma foi. Dieu m'est béni. Je prie parce que j'ai foi que la prière va marcher. Mais toi pour lequel on prie. Toi, toi, est-ce que tu es prêt à changer de chemin ? Tu es toujours en train de fumer. Tu es toujours en train de boire. Tu es toujours en train de vivre une vie de dépravation. Tu trouves ça normal ? Tu trouves ça normal ? Allons dans d'autres nombres. Amen. Le verset 28. La vie de Dieu c'est une vie. Si tu ne chants pas de chemin frère, tu vas mourir là. Tu ne verras jamais Dieu à l'heure dans ta vie. Allons-y. Le verset 28. Le verset 1. Si tu obéis à la voie de l'éternel ton Dieu. Si tu obéis à la voie de l'éternel ton Dieu. En observant et en mettant en pratique tous ses commandements. En observant et en mettant en pratique. Vous comprenez ? En observant et en mettant en pratique tous ses commandements. Que je te prescris aujourd'hui. Que je te prescris aujourd'hui Israël. L'éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Alléluia. Amen. Seigneur, il faut m'élever. Vous connaissez le sens d'élévation ? Amen. Quand Dieu te voit, tu te mets au sommet. Quand tu te mets au sommet, tout le monde te regarde. Et la chose que les gens vont regarder, c'est ta vie. Attends. Donc, si Dieu te met là-bas, il faut que tu aies une bonne vie. Seigneur, élève-moi. Il dit, si tu veux que Dieu te lève, il faille que tu mettes la parole de Dieu en pratique. Il dit, si tu obéis et mets en pratique la parole de Dieu, il va t'élever. C'est ta famille. Donc, ça dit, tout dépend de toi. Il dit à quelqu'un, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Les gens sont prêts à gêner. Si tu veux, ils sont prêts à gêner 25 jours de jeûne. Ils sont prêts à gêner 40 jours de jeûne. Ils sont prêts à gêner 40 jours de jeûne. Ils sont prêts pour ça. Mais ils ne sont pas prêts à faire le sacrifice de repentant. Non. Ils ne sont pas prêts à faire ça. J'ai changé de vie. Non, ils ne sont pas prêts. Non, non, non. Tout sauf ça. Et ils veulent rester dans leur ancienne vie. Or, l'élévation dépend de toi. Il dit, si tu mets en pratique... Les commandements sont là. Dieu ne va jamais... Dieu ne se dédie pas. Il respecte sa parole. Vous comprenez ? On voulait t'élever. Mais il faut changer de vie. Arrête de voler. Arrête de mentir. Arrête d'enarquer les gens. Arrête dans le faux. Arrête de tromper ta femme. Arrête de faire des bêtises. Change de comportement. Tu verras la main de Dieu t'élever. Parce que toi, tu as part. Dieu a sa part. Lui, il est là. Il t'attend. Tant que tu ne te réponds pas. Il ne peut pas accorder une bénédiction. Dieu ne bénit pas n'importe qui. Amen. On vous suit encore. Voici les bénédictions qui se déverseront sur toi. Très bien. On dit, voici les bénédictions qui se déverseront sur toi. Et surtout, et qui seront ton partage ? Voici les bénédictions qui se déverseront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voie de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville. A Divo. Je n'ai pas oublié d'aller en France. Il se déverseront sur toi et qui sera béni dans la ville. A Divo. Je n'ai pas oublié d'aller en France. Il s'est mis à Divo. Dieu va commencer à me bénir. Et tu seras béni dans les champs. S'il te plaît. Une minute. Tu peux aller en France avant tous les problèmes. Ils savent ça. Ceux qui jouent en France. Les Etats-Unis, c'est synonyme de non. C'est parce que c'est le non-Europe. Il y a des gens, ils sont dans la même pauvreté. Ça non ? Pour avoir même 20 euros, c'est difficile. Ils sont là-bas, c'est tout. Il dit. Il dit. Si tu obéis. Quand tu es sur le territoire français. Vous m'écoutez maintenant. Là où vous êtes sur ce territoire, vous pensez que c'est difficile. Non. Dieu bénit partout, frère. Pourvu que tu changes de comportement et de vie. Et tu verras la main de Dieu agir dans ta vie. Arrêtez de faire de la merde. Arrêtez de vivre une vie. De débauche. Arrêtez de vivre une vie qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Il dit. Tu seras béni dans la ville. Comment ils viennent à Divo aussi ? Les gens ne croyaient pas à mon ministère. J'étais dans un village. Et c'est dans mon village. C'est dans le village. C'est ici. J'ai fait le tout du monde. Je traverse tous ceux qui disent que ce sont des grands pasteurs. Je les traverse ici. Je prends mon village à Port-Bouy. Et puis je voyage. C'est ici. Quand tu obéis à la voix de Dieu, il te bénit dans la vie. Dis Amen. Amen. Il te bénira dans les champs. Allons-y. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de ton sort. Tes enfants seront bénis. Les fruits de ton troupeau. Les portails de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénis. Ta corbeille et ta huche seront bénis. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Quand tu obéis à la voix de Dieu, partout tu passes, tu es béni. Les sorciers les savent. Ils savent très bien que tu es un fumeur. Ils savent que tu es un alcoolique. Ils savent que toi, tu es un alcoolique. Ils savent que toi, tu es un alcoolique. Il trompe ta femme. Ils savent que toi, tu viens dans la dépravation. Donc, tu es toujours dans les difficultés. Arrêtez de mentir. Les sorciers, c'est vous qui donnez l'occasion aux sorciers de travailler sur votre territoire. Est-ce que toi, tu es prêt à payer le prix comme l'a fait le Christ ? Le sacrifice qu'il a fait à la croix en donnant de sa vie. Toi, tu es prêt à donner de ta vie à Christ ? Les gens sont prêts que Dieu les bénisse, mais ils ne sont pas prêts de donner leur vie. Non, ça, Jésus, je suis prêt à gêner, venir à l'église, mais ma vie, non, 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 ne touche pas ça. Mais, frère, si tu obéis à la voix de Dieu, les bénitions sont conditionnelles. C'est ça. Si tu obéis, tu es béni. On y va. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se leveront contre toi. Est-ce qu'on parle de Seigneur ? Est-ce que quelqu'un a compris de toi ? Est-ce que quelqu'un a compris ce soir ? Vous avez dit Amen sans comprendre. Reprends ce verset-là. Le verset 7, c'est ça ? Voilà. Je connais bien le chapitre. Le verset 7. Reprends le verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se leveront contre toi. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, il te donnera la victoire sur tes ennemis qui se leveront contre toi. En un mot suite à un échec, c'est que toi-même, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Allons-y, poursuit. Ils se sentiront contre toi par un seul chemin. Un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par cet chemin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? C'est tout. Non, les sorciers sont venus dans ma chambre. Ils ont commencé à prendre mes oreilles. Ils veulent me manger. Ils veulent me manger. Comment toi, les sorciers vont te trouver que tu es mangeable ? La nuit, ils m'ont poursuivis. Oh Seigneur, mon Dieu, prophète, les sorciers, les sorciers veulent me manger. Je ne suis plus loin de la mort. Si tu obéis à la voie de l'éternel, ton Dieu, il te donnera la victoire sur tes ennemis. Moi, je les nargue. Je m'en fous de Dieu. Parce que mes deux pieds sont racinés dans le Seigneur. Je n'ai pas peur du diable. Parce que je connais ma position dans le Seigneur. C'est à l'éternel qui appartient la victoire. Qui donne la victoire aux gens ? Mais il n'y a rien de toi. Pourquoi avoir peur ? Ceux-ci, c'est qui ? Si ça attaque là, moi j'ai fini à attaquer. Les gens m'attaquent plus que vous. Ils se lèveront contre vous. Par un seul chemin. Par un seul chemin et ils fuiront devant toi. Par sept chemins. Par sept chemins. Ceux qui sont assis si bon la main, ils veulent me manger. Ils me voient à Shuguya. À barbecue. Ils vont me manger. Et me voici. Amen. Alléluia. Frères. À partir d'aujourd'hui. Prends sur toi la résolution. Je pense qu'on a bien compris. Amen. Vous devez lire la parole de Dieu. Vous devez la méditer. Vous devez la méditer. Ne jouez plus avec cette parole de Dieu. Dieu ne fera qu'accomplir ses promesses. Il faut lire la parole de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de lui s'habiller. Il ne faut pas avoir peur de prier. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Bye-bye. Amen. rows